Nous avons écrit tout ce que nous voulons, nous avons des partenaires avec qui nous voulons travailler, nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir de cette situation. La Fédération a fait ce qu'on voulait hier pour elle est sur le métier du calendrier qui a été établi dans toute cette voie d'entendement. Oui, peut-être moins que ce calendrier, moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc on n'a pas besoin selon nous de 2 ans pour ça. Donc le calendrier de la CDA est largement. Parce que vous ne comprenez pas les aspects individuels, c'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc c'est ce qui nous a amené ici. Donc le calendrier de la CDA, nous n'avons pas, je ne vous disais pas, je ne vous disais pas, je ne vous disais pas le pouvoir bien de la CDA. Bonsoir. 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 On parle des élections depuis 2010, et nous nous venons bien à croire en plus de l'arrêt des élections de 2010-2013. Mais ce fonctionnement, je ne sais pas ce que je veux dire. Nous nous en croire en plus de l'arrêt des élections des pays depuis 2010. Les gens n'ont pas un peu compris, surtout quand je parle pleinement, la diversion là, vous allez vous réveiller. Les gens vous envoient des choses qui n'ont rien à voir avec ceux qui parlent dans votre vie. Ils vous parlent des sujets qui n'ont rien à voir avec ceux qui parlent dans votre vie. Pourtant c'est simple à comprendre. Et ça fait 2 ans aujourd'hui, que l'on aurait venu te promettre au peuple de l'État, la paix, la paix, la paix, la paix. Quand on est parlé de l'État, tout doit tourner autour du 10 ans, 2 ans après. Qu'on aime les pays ou qu'on aime pas le pays, ce qui doit s'incruter nos Burkinavés aujourd'hui. Que ce soit le soutien du public ou les Burkinavés qui ont décidé de régander les soldes à l'île. Et qui m'écrivent qu'ils ont dit que le bilan qu'on doit faire. Il y a 2 ans d'ordre à l'État. Il a réuni les Burkinavés. Avant qu'à 2000, c'est de l'État. Il était là pour négliger cette pandémie. Pourquoi ? Nous sommes dans la mort. Il est dans le temps. Il est dans le temps. Il a massé dans les baèmes. Il a massé dans les gendales, les gibos. Le constat qu'il a fait que les gens n'ont pas de dos à boire. Donc c'est simple. Il ne faut pas compliquer la réflexion. Mes vidéos sont simples. Il ne faut pas compliquer la réflexion. Il ne faut pas aller un peu loin. Il faut partir sur des choses très simples. Il nous a dit que ceux qui étaient adorés n'ont pas d'eau. 2 ans après, ils ont besoin de l'eau. C'est aussi simple. On n'a pas besoin d'aller chercher un coupable ailleurs. On n'a pas besoin d'aller torturer M. Kilda. On n'a pas besoin d'aller enlever Bamouni. On n'a pas besoin d'aller fabriquer des audios avec la puissance de l'intelligence artificielle. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui arrive... Moi, je ne connais personne qui connaissait Ibrahim Traoré bien avant le coup de ça. Il était peu. Les Burkinabés qui connaissaient Ibrahim Traoré bien avant. Maintenant, on l'a connu le jour qu'il s'est présenté au Burkinabé pour nous expliquer ce qu'il a de concret pour le pays. Maintenant, tous les débats doivent tourner autour de ce qu'il a fait des deux ans. Aujourd'hui, est-ce que si on doit tout simplement... J'ai découlé sur les promesses. Qu'est-ce qui a été donné ? Je vous ai commenté par le manque d'eau au Sahel. Est-ce qu'il a vu des forals au Sahel ? Non. À ma connaissance, non. Il disait que les forals dataient des années 60. Il y a eu combien de points qu'il a réalisés au Sahel ? Il ne faut pas aller chercher loin. Si vous voulez éviter qu'on ne vous emmobine avec la manipulation, cette affaire d'intelligence artificielle qui tarde la sortie, il faut être simple dans la réflexion. Ça vous permet tout simplement d'être préparé pour ne pas vous laisser divertir par les manipulateurs. Et ils sont payés pour le faire. Et pourquoi moi, je n'ai même pas de débat ici ? Les gens me demandent pourquoi tu parles. Non. Comment tu vas parler à quelqu'un qui est payé pour raconter des bobards ? Mais tu ne fais jamais le convaincre. Comment tu vas le convaincre ? Parce qu'il mange dans ça. Quelqu'un qui mange dans ça, qui n'a pas à lui donner à manger, mais tu ne pourras pas le sortir là où il est. Alors, bat-toi pour ton pays, ne pas te préoccuper des gens inutiles, des gens qui cherchent à manger, des gens qui ne vivent que de la manipulation. Quand tu les détectes, il faut les multiplier par zéro. Il ne faut même pas les calculer. Bat-toi pour ton pays. Mais si toi, tu vas à ta réflexion sur les manipulations de ces gens, tu ne vas jamais t'en sortir. Non. Sinon aussi, pourtant c'est simple. Ce qu'il nous raconte est tellement simple. Imaginez. On arrive, on dit au peuple burkina, ce qu'il a dit, que lui, il a des partenaires fiables, des gens qui peuvent aider le burkina à s'en sortir. Est-ce que vous comprenez ? Mais qu'on ne lui permet pas, tout simplement, voilà, de mettre en pratique ce qu'il a, je dirais, de concret pour livrer le burkina en six mois. Il a sacré les frontiers, il a sacré tout le monde. Il a démontré des accords, il a tout fait. Il est allé en Russie. Il a fait venir les Russes, tout, tout, tout. Aujourd'hui, quel burkina avec les Russes ? Chaotique. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce que les anciens partenaires me faisaient, ils me font mieux que ceux qui sont là. Ce n'est pas l'heure d'Afrique Accord qui tourne pour inaugurer les rompins. On dit qu'un pays est en guerre. Des Russes quittent depuis la Russie pour venir inaugurer les rompins. Qu'est-ce qui arrive à tout ça ? Souvent, je m'assois, je dis mais les hommes qu'on parlait d'eux, quand nous on était des enfants, il y a des gens, quand on parlait d'eux, ouais, tu étais content d'être dans toi. Ces gens-là, je les vois, même pas. Vraiment, je ne vois pas ce que je dis. Souvent, je m'en suis dit, mais qu'est-ce qui nous a dit? Donc, on a vu la fête de Barçalgo. Tu parles de, regardez Barçalgo, c'est sur la base de Barçalgo que tout est mélangé. Vous voyez? Tout est mélangé. Allez voir, les avions même qu'on a commandé depuis 2023. On repart en Russie, on vient de commandé. Mais regardez, tout tourne autour d'un avion. Avion de l'île pour Air Burkina. Est-ce que ça va faire quoi à quelqu'un qui a Barçalgo? Qui pleure aujourd'hui, qui a atteint? Ça ne fait rien à quelqu'un qui a Barçalgo. Même si Air Burkina fait 10 avions plus de suite, puis à Mancilla. Il n'y a pas de retombée à Mancilla. Le fouet de ceux qui sortent d'Air Burkina ne part pas à Mancilla. Soyons sérieux, parlons de ce qui est, de qui est vital. Aujourd'hui, c'est le pays qui, c'est-à-dire que nous avons perdu presque la moitié de notre pays. Au lieu de parler de sécurité, vous voyez sur la table les gens ne parlent de cet avion. Ailleurs là, ils ont payé un avion, ça ne dit rien à quelqu'un dans le pays. Air Côte d'Ivoire a reçu combien d'avions? Tu entends les Ivoiriens chanter ça? Non, ce sont des choses qu'on n'a même pas le temps de parler de ça. On voit ça à la télé et puis on va qu'à d'autres choses. Mais pour un pays en guerre, on ne peut pas utiliser l'assade d'un avion pour faire une propagande sur des gens qui sont morts, qui ont besoin de soutien. Mais les gens suivent ce qu'ils ont payé pour le faire. Il y a 500 millions d'eux. Vous ne pouvez pas dire aux gens de venir vous écouter si vous n'avez rien à leur donner. C'est ça le problème que vous voyez. Mais moi j'aurais compris que j'avais, en fait, moi je ne parle pas de ceux qui ont faim et qui chantent derrière et qui ne comprennent pas grand chose. Eux, ils le font parce qu'ils ont faim. Mais maintenant, des professeurs d'université, des étudiants, des enseignants, qui ne peuvent pas faire des analyses sur ce qui arrive à leur pays, qui sont à ceux qui regardent et qui laissent les moyens que rien chanter. Pourtant vous savez qu'il y a de l'argent qui a été voté pour eux. Mais ce que les gens faisaient avant, dans les campagnes, les gens votaient l'argent pour distribuer, c'est la même chose que là. Mais à l'heure, quand ça vaut mieux, il n'y avait pas la guerre, que nous actuellement, le pays s'envoie. Il faut qu'on parle de notre pays et qu'on évite de se faire manipuler. On a sorti 30, 24 RFI, tout. Mais il a suffi que Robert Bourzi dise que c'est un tel qui a gagné des élections, qui ne rapporte rien à un pays, et que tout de suite on saute là-dessus. Nous qui avons suspendu un média, c'est vrai que le média n'émet plus, c'est nous. Mais c'est nous qui avons l'information, c'est tout ce qui se passe sur leur scène. Mais autant le réouvrir, c'est nous, non ? C'est que tout ce qui se passe là-bas, nous sommes informés, et nous sommes intéressés par ça. Autant on ne le veut pas, c'est nous. En ce temps, je vous ai dit suspendre un média dans votre pays, ça n'apporte rien dans la lutte contre le terrorisme. Les gens ont dit non, 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 vous avez suspendu, mais quand il parle là-bas, vous allez recopier. Vous allez recopier et venir partager au Boutina. Le problème, parlons de trop sérieux. Vous avez vu, moi je vous ai fait montrer une dévotée à toi. De Basse-Alma Basse. Qui allait ramasser trois cailloux. Vous voyez, souvent je vous dis, les gens, il allait ramasser trois cailloux. Quand il a parlé au Norbert Jongo et à tous ceux qui ont parlé, vous voyez, on n'est pas sérieux. Est-ce que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, avec qui dit, si Norbert Jongo était là, quel était le sort réservé à Norbert Jongo ? Parce que Norbert Jongo, ce ne sont pas les blancs qui ont eu un problème avec Norbert Jongo. C'est entre nous, Burkinabés. C'est-à-dire que même si Norbert Jongo était vivant aujourd'hui, mais son cas allait être pire que le cas qu'il a eu. Son cas allait être pire. Puisque aujourd'hui, si vous dénoncez des insuffisances, des manquements, vous êtes enlevé. Et votre famille aussi, ça veut dire que si Norbert Jongo était là, est qu'il l'écrivait sur le commandant Taoubougou qui a été tué à Ouaga. C'est similaire. Parce que les gens nous disent ce qu'on raconte. Je n'ai pas la vraie version. Que Norbert Jongo se ferait, voilà, tu as des écrits, voilà, sur un certain David ou le rose, je ne sais pas. C'est ce qui a été raconté. Je ne sais pas ce qui est pas. Maintenant, si Norbert Jongo était là, il n'allait jamais s'ensoir regarder le cas du commandant Taoubougou. Il allait écrire, et s'il l'écrivait, on allait le traiter d'ennemi du pays et son sort, on le connaissait. Maintenant, tous ceux qui allaient dire non, ainsi que sa famille, parce que sa maman a dit non, il faut qu'il y ait la lumière. On allait traiter sa maman, ses frères et tous ceux qui allaient dire non. Tous les Burkinabés qui allaient dire non, ils allaient être traités. Donc, moi je ne sais pas comment quelqu'un, qui allait gérer sur Norbert Jongo, vouloir tout simplement poursuivre l'oeuvre de Norbert Jongo, ça n'existe plus l'oeuvre de Norbert Jongo. Sur les plateaux télé, les journalistes qui sont au front, qui sont au front. Moi, j'ai vu, comment j'appelle, j'ai vu un journaliste, non, un animateur radio, qui a été enlevé dans la semaine, et les gens parlaient, qui a regardé sa compétence. D'abord, j'avais cherché à comprendre si, parce que cet individu-là, il paraît qu'il avait fait divulguer des vidéos, pas cathodiques, d'une soeur, et j'avais cru que son enlèvement était en lien avec ça. Même si c'était en lien avec ça, ce n'est pas un enlèvement, mais on devrait l'interpeller en bonne uniforme. Donc, j'ai vu que les gens ont partagé en disant que non, il a dit que la récréation était terminée. Il a mentionné l'oeuvre, voilà, d'une française, qui parlait effectivement de la récréation est terminée. Donc, cet individu a été enlevé. Quand il a été enlevé, et il y a un juriste qui a dit qu'il ne fallait pas que ça se passe de cette manière, il paraît que le juriste aussi a été enlevé. Quand les gens sont assis, il regarde, comment quelqu'un enlève ? Il y a un autre qui dit, ce n'est pas normal que ça se passe de cette manière, lui aussi l'a enlevé. Vous êtes assis, vous regardez, quand on fait la force, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qu'on trouve, quand on fait la force ? Quand on fait la force, c'est qu'il y a quelque chose, les gens sont en train de camoucler quelque chose, de cacher quelque chose. Pourquoi ils enlèvent les gens ? Quand on est dans la vérité, on n'a pas besoin d'enlever quelqu'un. Si on lui reproche quelque chose, on va en juste avec lui. Par exemple, c'est que vous entendez tout de suite, on accuse les gens de vouloir faire un coup d'état, tant, tant, tant. Et puis bon, vous voyez les gens écrire leur nom un peu partout, commencer à insulter, à d'autres qui disent, il y a des audios qui vont sortir, toutes ces bêtises-là. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au grand. Si c'est pour enverter Yves-là, moi, je ne parle même pas de ça. C'est que Yves a échoué, si quelqu'un peut le renverser, il n'a qu'à le renverser. Il n'a qu'à le renverser, qu'est-ce qu'il fait de bon ? Qu'est-ce qu'il est venu renverser des gens sous prétexte que ces gens n'avaient pas de résultats ? Lui, il fait pire que ces gens. Donc le renverser, ce n'est pas de stabiliser le Burkina. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens qui sont là, qui disent, oui, il y a des audios qui vont sortir, il y a des audios qui vont sortir, quel qu'en soit ce qui va sortir dans ce pays-là, ça ne change rien. Ça ne dédouane pas Yves-là. Parce que les autres aussi pouvaient tout simplement sortir, mentir, raconter des histoires et rester éternellement aux affaires. Il n'y a pas de justification pour qu'il est. Sur votre échec, non, vous avez espoir, vous avez espoir. Qu'on essaie de faire le point et qu'on trouve des solutions à notre problème. Et non, si c'est venir dire aux gens, oui, c'est un tel qui a fait que je n'ai pas pu faire ci, je n'ai pas pu faire ça, non. On ne peut pas justifier votre échec par le fait que des gens ont essayé de faire un coup d'état. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai voulu faire un coup d'état pour un caboury. Il avait été arrêté. Est-ce que vous avez vu le MTP sorti tout simplement et utilisé ça comme un anibi pour expliquer aux peuples burkinabés les raisons de leur échec? Non. Zungrava était à prison. Les gens n'ont même pas fait assez de bruit. C'est nous qui avons demandé à ce qu'on le libère. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, quand on a des soucis, on s'élève, on va enlever quelqu'un, on invente un faux coup d'état et ça passe. Vous savez, j'ai toujours dit que le temps de trop parler était pas. Saka va se réveiller dans le pays. C'est comme de l'amusement, c'est comme de la plaisanterie. Mais Saka va se réveiller. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis toujours, il y a quel problème qui va arriver, il y a quel problème qui va arriver. La personne même qui est concernée par le problème, s'il n'est pas conscient, il faut le laisser. Quand le problème va arriver, il va se réveiller. Et pourquoi on parle peu? Non, avant je faisais assez de vidéos. Mais je me suis dit, ceux qui sont même en contact avec le problème là, ils ne sont pas conscients. C'est eux qui se laissent manipuler. Vous voyez des gens qui sont couchés ailleurs comme des cochons, des gens qui sont loin du Burkina. Tous les jours, c'est eux qui vous manipulent. Ils sont sur la toile. Tous les jours, c'est pour vous manipuler. Pour vous dire des choses que vous-même vous vivez et que vous savez que ce qu'ils disent est faux. Mais vous êtes là. Je comprends. Parce que la manipulation est de taille. Les gens ont créé des faux comptes. Il y a des gens qui ont 150 comptes, 70 comptes. Donc, il y a des gens même qui font des publications. Et ils utilisent même ces faux comptes pour aller. Ça veut dire que commenter, faire croire que c'est tout. Il y a beaucoup de Burkinavés qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont pris, ils ont les moyens. Regardez sur TikTok. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils sont assis. Du matin au soir, ils sont sur des panels. Il y a des gens même qui ont des panels. Ils dorment même sur les panels. Ça ne vous dirait, vous ne réfléchissez pas? Des gens qui font panel. Le gars, il dort sur le panel. Moi, je connais une Ivoirienne. Une Ivoirienne. Elle est au Burkinavé. Il est toujours dans l'affaire de Burkinavé. Il dort. Elle, j'ai dit, elle dort sur le panel. Elle ne dit rien de bon. Elle est assise. Seulement avec son téléphone. Elle mange. Et puis, c'est nous de Burkinavé. Les gens sont sur son panel en train de débats. Je lui racontais des bêtises. Elle, elle mange. Elle dort. Elle se maquille. Et puis, elle est assise. Elle est payée pour faire ça. Nous, nous sommes un gros gâteau pour le monde entier. Ça qui vient se servir. Allez sur TikTok, on ne parle plus du Mali. On ne parle plus du Niger. On ne parle que du Burkina. Parce que nous, nous sommes des moutons. Chacun se lève. Il crée son panel. Et puis là, s'il parle du Burkina, il raconte des bêtises. Les gens vont s'insulter dessus. Il se fait des vues. C'est la même personne là-même. Ils sont payés même dans les 500 millions là. Pour s'asseoir et raconter ces bêtises là. À des gens qui ont leur même propre famille. Qui meurent. Qui pleurent. Qui ont besoin d'un. Est-ce qu'il faut trop parler? Non. On ne peut plus trop se fatiguer pour parler à des gens. Qui vont eux-mêmes. Voir ce qui est en train d'arriver. Les gens qui sont ailleurs tous les jours, vous les entendez. Ah, il y a des autres qui vont sortir. Les gens tremblent. Qui va trembler devant un. Devant. Devant. Comment j'appelle ça? Devant. Un inconscient. Non. Il n'y a rien qui peut sortir aujourd'hui. Et puis dédouaner Ibé. Dans l'affaire de Barçalro. Il n'y a rien. Barçalro, vous n'avez pas intervenu. Vous étiez où? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le seul coupable dans ça, c'est Ibé. Ce n'est ni un ancien ministre. Un ancien président. Il n'y a personne. Le seul coupable dans cette affaire-là. C'est Ibé. C'est lui qui a le pays. C'est lui qui a nos ressources. C'est lui qui a tout. Tout c'est que quelqu'un va sortir là. Ça ne dirait rien à quelqu'un. Apportez ça en justice. Vous allez aller vous user. Vous allez aller faire vos procès. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est ce qui nous préoccupe là. C'est pourquoi après deux ans, on est toujours dans la merde. Et on veut camoufler tout par des manipulations. Et on va fabriquer dans le laboratoire fake news des choses juste pour venir emballer les gens. Il faut être sérieux dans notre pays. Et tout ça, moi quand je regarde des gens que j'avais du respect pour ces gens-là, ils sont ici, ils suivent. Il y a d'autres qui disent, bon, quand je compte ça, on va regarder. Non, vous ne faites pas du bien à votre pays. Tout ou tard, vous allez vous réveiller. Parce que ce qui se fait actuellement, c'est que si ça ne vous atteint pas, vous pouvez rester dans votre coin. Mais quand ça va vous atteindre et que vous allez essayer de réagir, à ce moment-là, on va vous enlever. Autant vous réveiller maintenant, vous donner la main, pour qu'on puisse parler de ce qui doit arriver. Donc, à ceux qui sont là, qui m'écrivent en inbox, qui aiment ce que je fais, évitez d'aller vous mêler des choses sur le bourgogato. Des gens ont des audios contre des gens, ils n'ont qu'à aller en justice. Des gens ont des preuves que quelqu'un veut faire pour le temps, le coup de temps n'est pas interdit au Burkina, allez-y en justice. Nous, on n'a pas le temps pour perdre derrière des faux trucs, des gens qui sont allés fabriquer ça, depuis belle lurette, ils sont là, ils travaillent à l'intérieur. Tout ça, c'est pourquoi ? Parce que, on a d'abord sorti les noms. Ça n'a pas pris. Après, on a dit, bon, connaissant la mentalité des Burkinabés, il faut maintenant fabriquer des audios contre ça. Quand on va sortir ça, ça peut, quand vous regardez, quand ils sortent, ils prennent du temps. Pourquoi ça prenne ? C'est-à-dire que c'est pour avoir du temps. Les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent, c'est toujours des manipulations. Depuis l'heure arrivée, c'était quoi ? Ah oui, les timbres, bon, il a décidé que les timbres soient fabriqués au Burkina. Les gens ont pu se faire des oubres. Ils sont sortis avec une affaire de, comment j'appelle, d'usine de tomates. Ils ont pris du temps. C'est-à-dire que tout ce qui sort là, c'est la manipulation pour avoir du temps. C'est-à-dire que pour manipuler le peuple, il faut le faire doucement, doucement et gagner du temps. Vous voyez, non ? On sort tout de suite. Eh, eh ! Il y a des gens qui ont dit que, on doit tout faire pour que, on n'a qu'il n'a qu'il n'a pas. Octobre, c'est-à-dire qu'ils sortent ça. Et les gens disent, ah bon ? Donc, si c'est ça, qu'en ont bon ? Qu'en ont bon ? Après, c'est comme ça. C'est la manipulation. Ce sont des états. Donc, on sort les noms, on regarde la portée, on regarde comment les gens godent ça. Si les gens ne prennent pas, on change de rythme. On attend quelques jours, on sort des audios. Si ça ne s'apprend pas, ils vont sortir autre chose. Dans ça, là, ceux qui ont le temps pour aller le dessus, pour aller le dessus, moi, c'est ce qui se passe dans notre pays. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a promis de libérer le pays. Il n'a jamais dû au Burkinabé. Que si, il n'a jamais dû au Burkinabé. Que si quelqu'un veut faire un coup d'État, je ne pourrais pas libérer le pays. Il est arrivé à dire au peuple Burkinabé qu'il a la solution en six mois. C'est de ça qu'il est question. Il a dit au peuple Burkinabé, il y a des gens qui étaient là, voilà, ils n'ont pas développé le chael, il y a manque d'eau, il y a, comment j'appelle ça, des ponts qui sont délabrés, des ponts qui datent des années 70. Ni les ponts, ni l'eau, là, il a été mis à Ghibo. C'est de ça qu'il est question. Venez s'asseoir pour nous manipuler, parler des audios de vous, il y a quelqu'un qui veut nous faire un coup d'État tous les jours, tout le monde. Ça se chante déjà fait un tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas la solution. Quand on a la solution, on ne va pas venir chanter tous les jours. Qu'au mieux de fois, les gens ont déjoué des coups d'État en Côte d'Ivoire, au Ghana, mais les gens n'en font pas un problème. Puisque ça, c'est à l'interne. Maintenant, s'il y a des gens à juger, allez-y, en justice, on gère le problème. Au lieu de venir raconter tous les jours, oui, on veut me faire ci, on veut me faire ça, mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Si vous ne pouvez pas, mais il faut partir. En général, ceux qui étaient là, ils auraient pu peut-être dire au chef traditionnel, oui, il y a des déstabilisations, on vous arrête. Ça aussi, c'est l'erreur qu'ils ont faite. Donc, moi, c'est juste pour dire au chef Burkinaw, que chacun se reveille. c'est que nous sommes en train de laisser prendre forme. Vous allez vous réveiller tard et on ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'avec ces gens, on n'a pas de solution. Tous ceux qui sont en train de regarder leur communication, c'est juste pour vous divertir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au bouton. Quelqu'un qui a un truc, il parle des audio qui vont sortir. Ça va sortir là. Ça va libérer le Burkinaw. Est-ce que ça participe à libérer le Burkinaw? Non. Est-ce que ça participe à ramener les vies à Barçalro? Non. Ce n'est pas le seul drame. Il y a eu beaucoup de drames. Il y a eu beaucoup de drames. Qui a causé ces drames-là? C'était qui? Quand on vient prendre un pays en guerre, on ne peut pas venir prendre un pays et commencer à accuser des gens même qui étaient aux affaires. Pourtant, la situation n'a pas commencé à se faire. Que vous voyez? Donc, bon, ce soir, je vais me limiter là et vous dire merci et dire aux uns et aux autres vous savez, quand tu tentes de sauver quelqu'un et que la personne n'est pas intéressée, laisse-le. Il va se réveiller. Donc, si vous ne me voyez pas parler comme avant, ce n'est pas parce que nous, les injures et tout que les gens disent nous ne nous l'avons de ça. Rien. On ne peut pas nous dissuader parce que quand ça vient des gens sans parole donnée, ça ne nous dit pratiquement rien. Vous voyez le cinéma que les bassolmans ont fait, on va ramasser trois cailloux, on parle, on prononce le nom de Norbert Jango. Si ce Norbert Jango était là aujourd'hui, est-ce qu'il allait avoir le courage d'écrire, de dire quelque chose sur ce pays-là? Non, il n'allait jamais avoir le courage. Et sa peine même, c'est-à-dire que son sort même allait être pire que ce qu'il a vécu parce que ça n'allait pas être lui seul. Et sa famille aussi. Et sa famille, je dis bien et sa famille aussi. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, on accuse des gens de la famille qui n'ont rien fait, qui peut-être même ont dit faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, mais tu le fais. Voilà, tu le fais parce que tu es réveillé. Donc, la peine là, elle est individuelle. Mais on accueille des familles. Donc, si Norbert Zongo était là aujourd'hui, ça allait être pire. Et va voir, les basses allemales sont là. Ils disent que c'est le bon gouvernement qui est là parce qu'on est dedans. Moi, vous voyez, on n'est pas oublié. J'ai toujours dit, nous, notre problème, nous, nous créons nos propres problèmes et on accueille les autres. Vous avez dit comment j'appelle ça? Maitre Farama. Vous voyez, les Adama Sigri qui parlent de Maitre Farama, qui dénigrent Maitre Farama. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été touché. Les gens qui ont défendu ce pays pour que vous soyez là, ce sont les Maitre Farama. Même les Bassolmans. Les Maitre Farama qui ont défendu Bassolmans sous le MTP ici, c'est ce Maitre Farama là, que des moins que rien, comme les Adama Sigri, des gueulards, des affamés, sont en train de traiter de tous les noms. Allez-y lire. Je vois des étudiants aussi qui vont écrire. Je dis, mais est-ce que vous réfléchissez? Ce Maitre Farama là, c'est lui-là qui a tenu tête ici. Il y a tous les régimes là, face à tous les régimes là. C'est Maitre Farama. Ce monsieur là, on peut venir le traiter de tous les noms parce qu'aujourd'hui, il fait ce qu'il a toujours fait. Il n'a pas changé. Au contraire, là même, il est modéré. C'est lui qu'on vient traiter de tous les noms. Asseyez-vous. S'il y a qui va lire l'heure comme il le dit. Moi, moi je regarde, je parle peu maintenant. Non, 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 moi je ne parle plus beaucoup. Je parle peu. Que chacun se batte. Les gens soient assis, on les accuse. On les traite de tous les noms. Ils sont assis, ils voient. Ils ne parlent pas de justice, ils disent, j'irai, chacun est assis, il regarde. Il ne fait rien. Non, mais asseyez-vous. On va se regarder. Quand ça va atteindre le moment où chacun va se dire bon, maintenant, j'en ai marre, on va se réveiller ensemble. C'est Dieu pour le faire.